... Pour nous, très important, ce passant durant le Sommet de la francophonie que le Sénégal organise, et qui marque aussi la fin du mandat du président Abdiouf, mais un sommet placé sous le signe de la jeunesse et du développement. Alors, l'université Gaston-Berger, avec le Centre d'Études des Religions, en collaboration avec nos partenaires de l'université Lumière Lyon 2 et de Lyon 3, notamment l'Institut supérieur d'études de la religion et de la laïcité, nous avons pensé organiser ce colloque pour revenir sur ce qu'on appelle les religiosités musulmanes francophones, c'est-à-dire voir dans cet espace francophone qui regroupe quelques centaines de millions de musulmans, de quelle manière l'islam, son discours, son message, sont transmis, s'expriment, afin de réfléchir ensemble sur les différentes problématiques qui traversent cet espace francophone à travers l'islam, mais aussi à travers le partage de la langue française. Ce qu'il faut relever, aussi bien au Centre d'Études des Religions que dans le cadre de l'Institut supérieur d'études de la religion et de la laïcité de l'université Lyon 2 et Lyon 3, nous donnons beaucoup d'importance à l'interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'un phénomène aussi complexe que l'islam, les religiosités musulmanes ne pourraient être appréhendés que d'un seul point de vue en partant d'une discipline particulière, mais le croisement justement de ces disciplines-là donne la possibilité d'explorer des terrains inconnus, mais aussi de revenir sur la complexité du fait islamique, sur la complexité de ces religiosités musulmanes, afin de les appréhender sous plusieurs ordres. Quand nos collègues sénégalais nous ont appris que le sommet de la francophonie venait ici, il nous semblait tout à fait logique qu'une de nos manifestations ait lieu justement à cet emplacement. Parce que notre institut et toutes les institutions qui nous sont liées, y compris bien sûr nos collègues de l'université de Saint-Louis, on est un institut qui étudie toutes les religions, et c'est un institut qui regroupe beaucoup de pays de la francophonie, le Canada, la Suisse, bien sûr la France, le Maroc, la Tunisie et le Sénégal. Et quand nos collègues sénégalais nous ont appris que le sommet de la francophonie venait ici, il nous semblait tout à fait logique qu'une de nos manifestations ait lieu justement à cet emplacement. Parce que notre institut et toutes les institutions qui nous sont liées, y compris bien sûr nos collègues de l'université de Saint-Louis, on estime que pour étudier les questions religieuses, il faut toujours faire trois choses. La première chose, c'est qu'il faut croiser les disciplines. Donc sont présents ici des historiens, des géographes, des sociologues, des littéraires, des anthropologues, des islamologues, etc. La deuxième chose qui est absolument indispensable, c'est de sortir de l'actualité pure pour redonner une dimension historique. Donc dans ce colloque sur les religiosités musulmanes, on commencera de la fin du XVe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et puis enfin, la troisième chose qui nous semble importante, c'est de ne pas rester sur une situation, mais de montrer les diversités des phénomènes religieux. Parce que si on ne croise pas ces trois éléments, on est en train de détruire le vivre ensemble des différentes communautés, donc l'ensemble de la francophonie et même du monde. Les activités prévues en fait à l'IGB dans le cadre du 15e sommet de la francophonie. Et oui, notre ville, la ville de Saint-Louis, qui est une vieille ville francophone d'Afrique, qui abrite aussi une université d'excellence, l'Université Garçon-Berge de Saint-Louis, se devait effectivement d'être présente, d'organiser en fait des activités dans le cadre de la francophonie. Ainsi, à la suite de ce colloque, il y a d'autres manifestations scientifiques. Quand je parle des manifestations scientifiques, je pense par exemple à la grande conférence prévue le 29 novembre, animée par la sociologue Fatsso Sarr du laboratoire Jean-Dilifant. Je pense notamment aux acteurs de développement et cette occasion est d'autant plus exaltante pour nous qu'en fait ça se rapporte aux femmes, aux jeunes, acteurs de paix, acteurs de développement. Et aussi c'est l'occasion pour nous, je vais compléter, de faire la promotion aussi des acteurs culturels locaux. Parce que si vous regardez le programme, vous allez vous rendre compte que ce sont des artistes locaux qui sont invités, soit pour faire des représentations théâtrales, soit pour animer des concerts, soit en fait pour une libre expression à leur talent artistique, de peintre, etc. Et en tout cas, l'université a mis en place tous les moyens pour en fait relèver le défi de l'organisation. Nous ne faisons que de l'accompagnement. En réalité, ce sont les étudiants qui sont devant. En réalité, c'est vraiment eux qui organisent et nous ne faisons que de l'accompagnement. Et ils sont mobilisés depuis quelques temps, depuis quelques jours. Ils vont sillonner la ville, ils vont organiser les rangs de nos pedestres. Ils vont vraiment être au devant de la création du sommet ici à l'IGV. Sous-titrage Société Radio-Canada